Bonjour à tous, c'est Yuna du site beletemps.fr. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la nouvelle lune qui va se trouver le 2 octobre à 20h49 pour être précis. Mais comme d'habitude, les nouvelles lunes, les pleines lunes, c'est toujours une période qui englobe plusieurs jours, même après on peut déjà ressentir les effets et les énergies. Alors la nouvelle lune c'est quoi ? C'est la graine qu'on va semer. C'est un peu ce à quoi on peut s'attendre dans les prochains jours. Et donc là, on peut voir que la nouvelle lune est assez précise, elle est assez claire dans ce qui va se passer. En fait, on se retrouve avec la lune et le soleil qui sont tous les deux en balance. Et en fait, on retrouve à nouveau, c'est la période des éclipses, parce qu'on voit qu'à nouveau ici, on se retrouve avec le nœud nord-nœud sud. Donc ici, le soleil et la lune sont en conjonction avec le nœud sud. Le tout en balance. Et on peut voir aussi qu'ils sont accompagnés par toutes ces énergies. En fait, ce qu'on peut comprendre, c'est que là, c'est vraiment l'énergie balance. Encore une fois, on est vraiment remué et on travaille à fond tout ce qui est en lien avec ces énergies balance. Et donc, qu'est-ce que ça nous dit ? C'est qu'en fait, si vous voulez, l'énergie balance, la balance, c'est l'énergie de l'harmonie, du beau, de la beauté. C'est l'énergie du relationnel, de la diplomatie. Et en fait, là, on va plonger dans tout ce qui est en lien avec les peurs de la balance. Vous voyez, il y a les lunes noires qui sont ici. En fait, les lunes noires, qu'est-ce que c'est ? Donc, ce n'est ni un astre ni une planète, mais c'est un point fictif, mais qui nous parle de notre vie d'intérieur, de nos peurs intérieures, de choses même presque inavouables, quelque part. Et donc, là, vous voyez que la lune et le soleil, qui sont vraiment entourés entre d'un côté les lunes noires, d'un côté le nœud sud, en fait, ça vient nous parler vraiment de qu'est-ce qu'on doit mettre en conscience ? Qu'est-ce qu'on doit mettre en lumière dans l'énergie de la balance ? Et l'énergie de la balance, quand on parle des travers de cette énergie, c'est à quel endroit, en fait, on n'ose pas être nous. On n'ose pas être vrai dans le relationnel, à quel endroit on est superficiel, on n'ose pas être franc, on n'ose pas la franchise du bélier, on n'ose pas dire non, on n'ose pas dire les choses et se montrer tel qu'on est, et peu importe, vous voyez ? En fait, c'est à quel endroit, justement, on va peut-être plutôt juger l'autre, on va le critiquer, mais en fait, on ne va pas être franc, on ne va pas être honnête. Et l'énergie de la balance, elle demande ça au fond, parce que quand elle est libérée de toutes ses peurs, l'énergie de la balance, elle peut vraiment trouver le beau, mais le beau dans ce qui est pur, vrai et authentique, sincère. Et vraiment, on nous demande de retrouver cette sincérité. En plus, où se trouve le maître de la balance ? Juste à côté, on retrouve Vénus ici en scorpion. Et l'énergie du scorpion nous demande de nous déposséder, de quitter tout ce qui n'est pas nous, toute la poussière, tout ce qu'on a porté sur nous, parce que pourquoi, en fait, la balance, ce qu'elle veut, c'est être aimée ? La balance, elle veut l'harmonie, elle veut l'entente, elle veut la paix. Mais au détriment de quoi ? À quel prix, en fait ? C'est à quel prix je fais tout pour avoir la paix, mais du coup, je n'ose pas dire non, je n'ose pas rentrer en conflit, parce que j'ai tellement peur, finalement, de la réaction de l'autre, j'ai peur de son agressivité, de son rejet, de déplaire. Et j'ai tellement peur de ça que je reste dans cette énergie balance, mais qui me sclérose, finalement. Et là, c'est une période où, vous voyez, la nouvelle lune, c'est les graines qui sont semées, c'est les énergies qu'on nous demande d'incarner. Donc, autant y aller, autant y aller en conscience et se dire, OK, là, en fait, j'ai peur, j'ai peur de comment va réagir l'autre, j'ai peur de déplaire, j'ai peur... Oui, parce que je veux des relations harmonieuses, je veux la paix. OK, mais à quel prix, en fait ? Et à quel endroit ? À quel endroit ? J'ai pas osé être moi-même parce que, justement, j'ai mis trop en avant l'autre et je me suis oubliée moi-même. Et ça peut aussi nous parler de notre aspect physique, tout bonnement, c'est... Voilà, je dois être belle ou beau pour être aimée. Et en fait, la balance, elle nous invite à enlever tous les costumes, les apparences, les masques qu'on se met pour oser se montrer tel qu'on est et dire, en fait, là, j'ai le droit de déplaire, j'ai le droit de dire non et j'ai le droit d'y aller. Et donc là, c'est possible qu'après cette nouvelle lune, peut-être que vous ferez face à des personnes que vous allez trouver peut-être agressives, rentrent dedans. Voilà, mais parce qu'en fait, ça vous demande, ça vous dit, mais regarde, regarde ce que tu n'incarnes pas. Voilà. L'autre, les personnes qu'on peut trouver un petit peu agressives ou belliqueuses ou qui s'imposent quelque part, c'est, ben, regarde, l'autre, il incarne ce que toi, tu n'oses toujours pas incarner. C'est-à-dire, ben, aussi t'imposer, t'opposer. Alors, évidemment, c'est un équilibre. On demande d'équilibrer ça. C'est-à-dire qu'en effet, le bélier, il doit intégrer la balance et la balance doit intégrer le bélier pour être harmonieux. Voilà, et non plus être dans les guerres, dans le moi-je, mais non plus dans le nous, le toi, pas ça avant tout parce que, surtout pas de conflit, surtout pas de... Ben non, en fait, à un moment donné, si tu fuis le conflit, tu fuis et puis tu t'empêches d'être qui tu es, ben, en fait, c'est là où tu vas être malheureux. Donc, les lunes noires, en fait, elles vont nous montrer ça. Elles vont nous montrer notre zone de vie, notre zone de peur, l'endroit où on n'existe pas. On n'ose pas exister. On n'ose pas être qui on est parce que, voilà, justement, on s'est perdu, on s'est oublié là-dedans. Donc, la nouvelle lune, elle va venir nous inviter à ça, à le voir et à le mettre en lumière, à le mettre en conscience pour s'en libérer. Et Vénus en scorpion va nous aider là-dessus. Parce que, voilà, l'énergie de scorpion, souvent, on ne l'aime pas trop mais parce que l'énergie de scorpion, elle est intense, quoi. Elle est intense, elle vient plonger dans les tréfonds, les méandres de ce qu'il y a en nous. Mais c'est pourquoi ? C'est pour qu'après, il y ait la lumière. En face du scorpion, il y a le taureau. C'est pour après pouvoir profiter des plaisirs de la vie, des plaisirs simples. Mais avant ça, il faut oser plonger dans nos peurs comme ça. Alors, vous voyez, ce qui est pas mal, c'est que Vénus et Mars font un joli trigone. Mars qui est le maître du bélier. Donc, ça vient quand même faire une petite aide ici. Ils tiennent la main, quoi, pour venir faire cette petite aide-là. Et vous voyez que ça forme, voilà, trois jolis trigones là et un joli triangle avec Saturne ici aussi. Donc, on vient prendre nos responsabilités. Enfin, on nous invite à prendre nos responsabilités. Encore une fois, c'est retrouver notre autorité intérieure, notre paire intérieur. Et c'est ce que pas mal de personnes me disent en ce moment. C'est qu'en fait, ils ont enfin osé dire non, enfin osé poser un cadre auprès des personnes qui les entourent. Ça peut être des voisins, ça peut être des amis, ça peut être des personnes qu'on connaît plus ou moins. C'est de dire, voilà moi comment je fonctionne. Voilà. et puis si ça ne te plaît pas quelque part, bah dommage. Voilà, dommage, mais tant pis pour toi. Voilà, je ne vais pas aller rentrer en guerre contre toi, mais je ne vais pas non plus m'oublier, je ne vais pas non plus me taire juste parce que j'ai peur du conflit. Non, non, je vais prendre mes responsabilités, je vais dire ce qu'il en est et puis, et puis voilà, c'est l'énergie féminine et masculine ici qui arrive à s'unifier pour retrouver cette sagesse intérieure. Voilà, c'est comment je le ressens en tout cas. Et vous voyez que c'est vraiment un joli trigondo aussi. Donc on a une période où on sera, on baignira dans cette eau-là du cancer, du scorpion et du poisson, donc avec beaucoup de sensibilité, mais aussi de l'intuition, de ressentir les choses, de voir les choses, de les percevoir. Et c'est un moment comme ça qui peut être aussi agréable dans cette situation-là. Et Mars en cancer, toujours, qui peut nous inviter nous inviter à prendre soin de nous, à être dans notre cocon, dans notre chez-nous, dans notre foyer et peut-être pour certains dans notre famille. Voilà, avoir envie en tout cas de mettre son énergie dans ce qui nous fait du bien, dans ce qui nous réconforte émotionnellement. Mais voilà, il y a ce tiraillement-là. on peut être agacé par rapport aux personnes qu'on considérerait comme hypocrite, comme fausse. Mais en fait, ça c'est toujours un cadeau, c'est pour nous dire regarde les endroits où toi-même, tu n'oses pas être toi, tu es faux d'une certaine manière parce que tu n'oses pas en fait dire les choses. Voilà, on peut être agacé pour les paroles aussi. Il y a Mercure aussi qui est là, les paroles non dites ou les paroles obséquieuses, les paroles, pas mièvres, mais vous voyez, les moments où les discussions, on n'ose pas dire vraiment le fond de notre pensée. On dit, mais voilà, la personne ne dit pas tout. Elle n'est pas sincère parce qu'elle veut absolument, elle arrondit les angles. Peut-être qu'à certains moments, il faut apprendre aussi à être un petit peu tranchant. Voilà, ça peut être un petit peu comme ça. Bon, le Mars, l'énergie cancer, elle est un peu susceptible aussi. Donc, elle peut réveiller quelques petites susceptibilités comme ça. Voilà, on a aussi Jupiter, toujours en gémeaux, qui fait un joli sextile à Chiron, qui vient aussi réveiller nos blessures de qui on est, de notre territoire, de notre place. Bon, Jupiter est en exil, en gémeaux, mais on voit qu'il vient quand même, voilà, potentiellement, les personnes autour de nous, nos relations sociales, ça peut permettre aussi d'apporter une certaine légèreté et puis nous faire voir aussi un chemin de guérison, en tout cas, dans ce Chiron-Bélier. Voilà, ça apporte une petite touche comme ça, de liberté, de légèreté, je voudrais dire, voilà, une touche de légèreté dans quelque chose qui est un petit peu, qui peut être un petit peu intense, un petit peu dense, mais bon, voilà, je considère que il y a un petit peu moins de choses qui viennent nous travailler, vous voyez, ça fait moins, ça fait moins cafouilles, mais là, c'est très précis, c'est ça qu'on va venir travailler, la nouvelle lune, elle nous dit, voilà la graine qui va être semée, et bien, regardez ça, dans les jours qui viennent, regardez à quel endroit, il va falloir oser être nous, il va falloir oser aller dans des endroits où pour ceux qui ont beaucoup de balance, en tout cas, qui sont ascendants en balance, soleil en balance, qui ont peut-être, voilà, pas mal de planètes qui viennent dans cette balance-là, et bien, ça peut être inconfortable parce qu'on n'ose pas, voilà, et donc là, il va falloir apprendre à aller dans cet équilibre-là et puis trouver notre structure d'intérieur pour retrouver cette autorité-là, voilà, oser dire non et se dire, tant pis si ça ne vous plaît pas, dommage ou tant pis, mais c'est comme ça que je suis, voilà, je vais m'arrêter là pour cette nouvelle lune, c'est déjà pas mal si on pose tous notre focus là-dedans, et bien, je vous souhaite une belle nouvelle lune à vous et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada